Yo les gens, j'espère que vous allez bien les potos. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de glitch de duplication massive, plaque propre, glitch facile à faire. Donc pour pouvoir réaliser ce glitch de duplication massive, il va falloir se rendre en session publique. Donc prenez le temps de trouver une session où il n'y a pas trop de monde pour être tranquille. Avant de commencer à se bugger, il va falloir se mettre en visée libre. Via le mode histoire ou le mode réalisateur, on va se mettre en visée libre. On va avoir besoin d'un ami. C'est l'ami qui aide qu'il va falloir qu'il se bug. L'ami qui aide, il va lui falloir avoir le PDG et le garage de la suite du casino. Dans le garage de la suite du casino, il va falloir avoir un véhicule. Pour celui qui va faire des duplications, il va lui falloir avoir le centre d'opération mobile avec dépôt de véhicules personnels en module 3. Il va lui falloir avoir aussi des FADIO. Autant de FADIO que vous voulez faire des duplications. Les FADIO, vous les mettez dans les garages. Vous ne les mettez pas dans le QG à motard. Et il va lui falloir aussi avoir soit le garage de la suite du casino, soit un sous-sol de la boîte de nuit, soit un sous-sol de l'arène. On va pouvoir faire des duplications avec ces 3 bâtiments. Avant de commencer à se bugger, on va prendre le véhicule qu'on veut dupliquer et on va le déposer dans un de ces 3 bâtiments. Donc le poteau qui aide, lui, il va se bugger avec le PDG. Dans le PDG, il y a un ordinateur. Il va se bugger avec l'ordinateur qu'il y a dans le PDG. Il va lancer une mission de véhicules spéciaux. Donc, il se rend l'ordinateur. Mission de véhicules spéciaux. Il nous faut avoir une mission active. Donc là, on lance la mission. On se place sur confirmer. Donc là, ce qu'on va faire, on va d'abord rejoindre un poteau en visée différente et on va annuler pour avoir les récupérations des détails rapidement. Donc, il rejoint un poteau en visée différente et il va annuler le premier message histoire d'avoir les récupérations des détails rapidement. Puis, il retourne sur lancer la mission et il se place sur confirmer. Là, il va falloir être rapide. Rapidement, il fait double PS, rejoindre le poteau en visée différente. Comme il a cliqué pour le rejoindre, rapidement, il confirme lancer l'activité. Comme il aura lancé l'activité, derrière, il va avoir le message « Rejoindre nouvelle session ». Il va le confirmer rapidement. Puis, il va avoir le deuxième message de visée différente. Il va faire rond rapidement. OK ? Donc, double PS, il rejoint le poteau en visée différente. Il confirme lancé l'activité. Il confirme « Rejoins nouvelle session » et il annule le message de visée différente. On se retrouve sur ce message. L'activité n'est plus disponible. On confirme. Et à partir de là, on n'a plus la mini-map. De là, on va se lever du bureau. On va faire « Pavé tactile, style du bureau ». On va se placer sur un style, n'importe quel style, et on fait croix. On a un écran noir. Et là, on se retrouve avec un écran bugué. Le bâtiment, il a disparu. On se retrouve dans les airs. Et une fois bugué sur cet écran, il va falloir appuyer sur la touche « Option ». Quand on va appuyer sur la touche « Option », derrière, on va avoir un écran noir. Et une fois qu'on a cet écran noir, le poteau qui va faire les duplications qui est dans la même session, il va prendre une activité qu'il y a à côté du casino et il va la lancer. Et une fois qu'il aura lancé l'activité, il va faire un jeu collectif. Et le poteau qui est bugué dans cet écran, il va accepter l'invitation au jeu collectif. Donc, le poteau qui est bugué sur cet écran, appuie sur la touche « Option ». Derrière, il va avoir un écran noir. Et une fois qu'il a cet écran noir, le poteau va lui faire une invitation à une activité qu'il y a à côté du casino. Il lui fait une invitation via un jeu collectif. Il accepte l'invitation au jeu collectif. Ça va l'envoyer sur l'activité. Et une fois sur la page d'accueil de l'activité, le poteau qui a lancé l'activité, il va l'exclure. Donc, le poteau, il exclut de l'activité. Et de là, ça va le faire apparaître sur l'activité que le poteau a lancée. Il va apparaître à côté du casino. Il n'a pas la mini-map. Et de là, il va falloir se rendre dans le casino. Il va falloir aller à l'accueil. De l'accueil, faire flèche de droite, accéder au service du voiturier, aller dans le garage et cliquer dans un véhicule. Il va se retrouver sur un écran noir avec un rond de chargement sans fin. Donc, il rentre dans le casino. Il va se rendre à l'accueil. Une fois à l'accueil, il accède au service du voiturier. Il va dans le garage et il clique sur un véhicule. N'importe quel véhicule, ce véhicule, on ne le perdra pas. Et une fois qu'on aura cliqué sur le véhicule, on va se retrouver sur un écran noir avec un rond de chargement sans fin. A partir de là, le poteau qui est à l'extérieur qui va faire les duplications, il va prendre une activité qu'il y a dans le parking du casino vu qu'on va faire les duplications avec le casino. Et il va la lancer. Et une fois sur la page d'accueil de l'activité du casino, il va faire un jeu collectif. Et le poteau qui est bugué sur l'écran noir dans le casino, il va accepter l'invitation au jeu collectif. Donc, le poteau qui est bugué sur l'écran noir, il accepte l'invitation au jeu collectif, ça l'envoie dans les airs et ça va le mettre sur l'activité que le poteau a lancée. Mais il va se retrouver invisible et freeze. Le poteau qui avait lancé l'activité va la quitter et de là, il va lancer un travail de titan. Et une fois qu'il sera sur la page d'accueil du travail de titan, il va faire un jeu collectif. Et le poteau qui est bugué sur l'activité va accepter l'invitation au jeu collectif. Et une fois que le poteau qui est bugué qui a pris le jeu collectif se retrouve sur le premier message, sur ce message-là rejoint nouvelle session, il va le dire au poteau et le poteau va quitter le travail de titan. Et une fois qu'il aura quitté le travail de titan, le poteau va accepter ce message-là, ça va l'envoyer dans les airs et derrière, il va avoir un deuxième message, impossible de rejoindre la session, il va l'accepter. Et de là, ça va le remettre dans la session débugée, prêt à faire les duplications. Là, le poteau qui est bugué, il est en god mode. Il n'a pas d'armes, mais on ne peut pas le tuer. Donc, à partir de là, la plupart d'entre vous connaissent les manips. J'ai demandé mon centre d'opération mobile que j'ai déposé dans le parking du casino. Dans le garage du casino, j'ai le véhicule que je vais dupliquer. Je pourrais très bien faire les duplications avec un sous-sol de l'arène ou avec un sous-sol de la boîte de nuit. Donc, je me mets un club de motards, je demande une moto, je pourrais très bien aussi, via le mécano, demander une voiture. Mais bon, je me mets un club de motards et je demande une oppressor que je vais laisser au poteau qui est bugué. Le poteau qui est bugué va s'éloigner avec le véhicule que j'ai demandé. Et une fois que le poteau qui est bugué se sera assez éloigné, via le club de motards, je vais demander un fadio. Le fadio que je demande là, il sera écrasé. Donc, le poteau, il s'est assez éloigné, je demande un fadio. Ça ne fait pas descendre le poteau de l'oppresseur avec lequel il s'est éloigné. et de là, je rentre dans le garage du casino où j'ai le véhicule à dupliquer. Donc, comme d'habitude, je monte dans le véhicule que je veux dupliquer, je sors du garage avec. Le poteau, lui, va descendre du véhicule avec lequel il s'est éloigné. Le véhicule, il va disparaître. Là, ça écrase le fadio que j'avais demandé et je me retrouve avec une duplication que je vais sauvegarder dans le stand d'opération mobile. L'original, elle, a repris sa place dans le garage du casino et là, ma duplication, elle est sauvegardée. Je ressors avec et je vais faire une deuxième duplication. Donc, je descends de la première duplication. Le poteau qui est buggé va monter à l'intérieur et il va s'éloigner avec. Et une fois qu'il sera suffisamment éloigné, je vais pouvoir demander un deuxième fadio. Donc, je demande un deuxième fadio pour faire une deuxième duplication. Le poteau, ça ne le fait pas descendre du véhicule avec lequel il s'est éloigné et de là, je re-rentre dans le garage. Je remonte dans le véhicule, je sors du garage avec le véhicule. Le poteau, lui, va descendre de la première duplication avec laquelle il s'est éloigné. Comme il descend, là, je me retrouve avec une deuxième duplication que je sauvegarde dans le stand d'opération mobile. Et si de suite, les poteaux, on fait un max de duplication. Voilà les poteaux, la vidéo, elle arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aidera. Je vous dis bon glitch et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !